Shane Laverdière, photographe. Ça fait combien de temps que tu fais de la photo? Ça fait, professionnellement, ça fait deux ans, mais c'est une passion à moi depuis que j'ai dix ans. On m'a donné un appareil photo quand j'avais dix ans pour ma fête et je n'ai plus dans les mains et je savais instantanément que c'est ce que j'allais faire dans la vie. Ça fait deux ans que tu fais de la photo. Tu as commencé à Montréal comme assistant. Il y a de cela, cinq ans, j'ai commencé à assister des photographes et de fil en aiguille, j'ai assisté les meilleurs photographes de mode et de pub à Montréal. J'ai appris avec eux et je suis infiniment reconnaissant à toutes les équipes avec qui j'ai travaillé. Et maintenant, c'est mon tour. Qu'est-ce qu'on te dit quand on regarde tes photos? Qu'est-ce que les gens te disent le plus souvent en toute humilité? Wow, c'est beau. Normalement, on me dit wow, c'est beau. Qu'est-ce qui fait une belle photo? La vérité de l'émotion qui se propage de soit l'écran ou du papier au lecteur qui regarde les manches. Est-ce que ton métier t'apprend des choses sur les gens? Toujours. Et pour moi, ce qui est vraiment important quand je photographie des vraies personnes, pas des mannequins, c'est d'avoir une conversation avec eux avant de faire les photos. Soit d'aller prendre un verre, soit de, si c'est une personne que je viens de rencontrer dans la rue, juste d'avoir une conversation avec eux et ensuite de leur demander si je peux leur faire une photo. Là, tu pars pour les États-Unis et même pour la France. Tu veux t'installer, je pense, à Paris. J'aimerais ça faire le back and forth entre Montréal, New York et Paris. Idéalement, qu'est-ce que tu voudrais avoir comme carrière? Quel genre de carrière tu voudrais avoir? Quelques noms? Je rencontre Norman Jean Roy, qui est un très, très, très grand photographe que je respecte énormément, qui fait beaucoup de photos de célébrités, mais aussi de la photo de célébrités pour des fins commerciales. Par exemple, j'ai jeté George Clooney pour Omega, la compagnie de montre. Puis, en fait, ce que j'aimerais vraiment, c'est d'avoir une carrière qui dure plus que cinq ans. Je ne veux pas être une saveur du moment, je veux progresser et, espérons-le, être appelé. J'aimerais ça qu'on se rappelle de Shane Laverdière dans 150 ans. Je veux que le nom reste. Là, tu disais que tu apprenais sur les gens que tu photographiais. Tu viens de me photographier avec mon fils pour un magazine. Qu'est-ce que tu as appris de cette session de photo-là? Qu'est-ce que tu penses que je t'ai dit? J'ai appris que Herbie Moreau a un fils extraordinaire, allumé et qui, sans doute, pourrait avoir une carrière de photographe un jour. Ah oui, hein? Tu penses vraiment? Très honnêtement. Ah oui, hein? Tu sens qu'il pourrait passer derrière la caméra. Tout à fait. Julien. Viens tard. Viens. Hé, le photographe. Il se cache là. Tu n'aimes pas la caméra, hein? En tout cas, il sait comment diriger le sujet. Comme on a bien vu il y a deux secondes. Quoi d'autre que j'ai appris? Je ne sais pas. J'ai appris à te connaître un petit peu plus. J'ai passé un bon moment sur tout ça. C'est ça que je trouve important, c'est de passer un bon moment pour vrai. Je pense que c'est le but premier. Si on passe un bon moment, on va faire des belles photos. Qui t'aimerais photographier? Qui j'aimerais photographier? J'aimerais, dans un monde parfait, j'aimerais photographier Richard Avedon. Ce serait impressionnant, malheureusement. Une personne, quelqu'un d'autre que je voudrais photographier. Mon dieu, je ne sais pas. Je ne sais pas comment répondre à ces questions-là. Salut. Qu'est-ce que j'aimerais photographier Barack Obama? Juste lui. Bien, entre autres. OK. Pourquoi pas? Parce que j'aimerais ça... Ce qui est le fun avec la photo, c'est que ça permet... La photo permet de rentrer dans des sphères, dans des endroits où, normalement, on n'aurait pas accès. Puis, pour moi, c'est ça qui est vraiment cool. Tu sais, comme à Cannes, jamais que je m'aurais retrouvé au bar pendant la séance, pendant le party privé du Frichopard. Jamais. Mais là... Où tu as rencontré Hélène Bonhoeff. Où j'ai rencontré Hélène Bonhoeff, qui est une excellente photographe de mode. Et... Tu sais, ça donne place à des endroits, à des situations, des parties, et que, normalement, on n'aurait pas accès. Tu es bien entouré, quand même. Oui. Tu as des bons amis. J'ai des très bons amis. Je crois en toi, mais tu es surtout très bon. Comment? Tu es surtout très bon, donc on a envie de t'aider. Oui. C'est cool. Tant mieux. Merci.